Annie Taylor a traversé les chutes du Niagara en tonneau. Pourquoi elle a fait ça ? Parce que c'est vachement dangereux en vrai. Eh bien, Annie Taylor a fait ça tout simplement pour l'argent. Elle s'est dit que le meilleur moyen pour attirer l'attention et se faire un peu d'argent, c'était d'accomplir un exploit qu'on pensait impossible dans la région. Descendre les chutes du Niagara. Du coup, son idée pour la réaliser, c'était de la faire dans un tonneau. Histoire d'être plus safe. Elle cherche aussi des sponsors, mais elle galère parce que personne n'accepte de sponsoriser un acte aussi débile. Il y avait pas Red Bull à l'époque. Elle a fait un premier test avec un chat qui a survi. Qui a survi ? Qui a survi. Et le jour de son anniversaire, 64 ans quand même, elle a décidé de se lancer devant une foule admirative et contemplative. Elle sortira indemne de la chute et précisera dans une interview qu'à choisir « Je préfère une marche jusqu'à la bouche d'une canne en sachant qu'il allait me faire exploser en morceaux plutôt que de refaire le voyage dans les chutes. » Elle l'a vraiment dit comme ça. C'est pas une noeuvre. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'elle a touché aucune thune. Ça a été détourné par l'agent qu'elle avait engagé pour ramener des médias et de la visibilité. Et elle a vécu dans la pauvreté jusqu'à sa mort le 30 avril 1921. Ça m'allait pas le coup au final. Merci d'avoir regardé et à demain pour un nouveau Aujourd'hui C'est.